Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc on se retrouve ici sur Gip. Donc là on va voir pour les raccourcis clavier. Donc je n'ai toujours pas trouvé le moyen de personnaliser mon interface en l'enregistrant avec une capture vidéo. J'avais essayé hier, juste après le tuto, sur mon ordi portable. Et puis ça marchait justement, c'est ça qui était très bien, j'ai super, je vais le faire sur mon tuto, sur mon portable. Donc du coup hier quand je l'ai éteint, j'ai eu des mises à jour à faire, j'ai fait des mises à jour, tout. Ce matin j'ai essayé de faire le tuto, et bien pas moyen d'enregistrer en même temps et personnaliser mon interface. Alors donc je ne pige plus rien. Donc voilà, normalement si vous n'avez pas trop compris comment j'avais expliqué, normalement vous prenez par exemple, je vais mettre un vite fait, j'ai répété vite fait, historique d'annulation par exemple. Par exemple il est là. Si je le prends, je clique ici, vous voyez où il y a l'icône ici, et je viens ici. Normalement ici d'avoir un quadrillé, le trait qui est ici justement, il doit être beaucoup plus gras, noir. Donc ça veut dire que je peux le lâcher ici, et en fin de compte il aurait dû se mettre ici. Par contre je peux aussi le prendre et puis le passer ici entre deux, il y a une ligne bleue qui va s'installer ici. Ou alors ici tout en bas, comme vous voulez, ou même ici sur le côté, si vous insistez, vous allez voir une ligne bleue s'installer ici, ça veut dire que vous pouvez lâcher et qu'il va se mettre ici. Et vice versa, ici c'est pareil. Donc moi il ne veut pas, et bien j'insiste pas. Ok, donc là on va voir les raccourcis clavier. Donc déjà pour les trouver, on voit ici, nouvelle image ctrl n. Ici, créer depuis presse papier, ici on a maj plus ctrl plus v. Tout ça, bon, c'est des trucs assez à retenir, mais pas les primordiales. Par exemple, nouvelle image ici, ouvrir, ouvrir en tant que calque, ça peut être intéressant. Enregistrer, enregistrer sous, exporter, ça on verra par la suite ce que c'est, parce qu'il y a enregistrer et exporter. C'est deux choses différentes. Voilà. Ici imprimer, donc ça je ne pense pas qu'on va utiliser très souvent. pour fermer, fermer tout, quitter, tout ça, bon, enfin bref. Ici, bon, le ctrl z, on va l'utiliser beaucoup. Le ctrl plus y, on va l'utiliser pas mal. Ben couper, copier, copier visible, enfin ainsi de suite. Vous voyez, vous avez tous vos raccourcis ici. Voilà. Ici, sélection, c'est pareil. Sélectionner tout, ctrl A, logiquement, ça marche sur pratiquement tous les logiciels. Je sais que sur Photoshop ça marche, sur Cinema 4D ça marche, sur Gip ici ça marche, puis les autres je ne sais plus. Bon, enfin bref. Voilà. Inversé, ctrl I, tout simplement. Ok. Et on voit ici, surtout, par exemple ici, on voit qu'un certain, on ne vous en prend pas de raccourcis. Ici, enregistrer une copie, rétablir, écraser, tout ça. On peut mettre des raccourcis clavier, justement, sur certains trucs. Donc, on va aller sur édition, on va voir ça de suite. On va aller sur préférence. Ici, sur préférence, on va aller sur interface. Donc, ici, bon, si jamais vous avez Gip, il n'est pas en français, ici, vous voyez, vous avez la langue, vous pouvez mettre déjà la langue. Déjà, ça, c'est fait. Activer les aperçus, calques, tout ça. Bon, on ne va pas le toucher. Ici, on va utiliser les raccourcis clavier dynamiques. Bon, par défaut, il n'est pas coché. Donc, on va le cocher. On va cocher celui-ci, si jamais il n'est pas coché. Ok. Donc, on va cliquer sur configurer les raccourcis clavier. Ok. Et ici, justement, j'ai laissue le premier, tout simplement. Alors, ici, je vois créer un modèle désactivé. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Ouvrir suivant l'emplacement, vous voyez, désactivé. C'est ce qu'on avait vu ici. Voilà. Pour lequel que je vais faire, moi, qui serait peut-être intéressant de faire... Unité... Ouais, j'aurais dû prévoir ça. Bon, tant pis. On va rester dessus. Je vous ferai un exemple. Bon, je ne le garderai pas. Donc, je viens ici. Donc, je suis bien ici sur fichier. Je vais aller là. Et ici, créer un modèle, justement, il n'y est pas. Donc, je vais cliquer dessus. Et ici, c'est marqué. Vous voyez, nouveau raccourci. Si je vais là, vous voyez, ça marque désactivé. Si je clique ici, nouveau raccourci. Bon, je vais mettre un raccourci tout simple. Je vais profiter du C qui est là. On va voir si ça passe. Donc, si je fais CTRL-C... Bon, OK. On voit qu'il est déjà pris. Bon, déjà, ça, ce n'est pas la peine. Et moi, je vais regarder ici avec ce C. Donc, ce que je vais faire, je vais recliquer ici, un nouveau raccourci. Je vais faire CTRL-Add-C. Et vous voyez, je n'ai pas de message. Donc, c'est bon. Je peux créer un modèle. Si je reclique là, je fais CTRL-C. Réterfaction du raccourci clavier. Et il m'a mis ici CTRL-C. Donc, pour le copier, du coup, je vais être un peu embêté. Donc, je n'ai pas enregistré les raccourcis clavier à fermeture ici. Je vais faire fermer. Voilà. Donc, ça ne m'a pas enregistré. Je vais faire ça. Voilà. Je vais faire CTRL-C. Eh bien, voilà. Mon CTRL-C est foutu. Voilà. J'allais sur édition. J'ai fait une belle connerie. L'impression que, en mettant CTRL-C, il ne serait pas passé. Donc, je vais retourner ici. Et mon CTRL-C, ici. Je vais remettre CTRL-C. Voilà. OK. OK. Donc, si je fais CTRL-C. CTRL-V. Eh bien sûr, il faut que je mette un cac. CTRL-C. CTRL-V. Eh bien, il ne veut plus marcher. Donc, c'est dans édition. J'allais voir ça. Édition. Donc, si vous faites une connerie comme moi, vous saurez où le chercher. Édition. Édition. Il est là. Voilà. Copier et désactiver. Hop. Je vais le remettre. CTRL-C. CTRL-C. Donc, voilà. J'ai récupéré mon CTRL-C. On va faire un test. CTRL-C. CTRL-V. OK. Donc, j'ai récupéré. Donc, voilà. Vous savez comment faire des conneries comme moi, déjà. C'est déjà pas mal. Configurer des raccourcis. Sur. Voilà. Par exemple, ici. Fichier. Je suis désactivé. Je vais faire. CTRL-Alt-F. CTRL-Alt-F. Non. En fait, ça n'a pas l'air de marcher. CTRL-F. Ça ne marche pas. Non. Ça ne marche pas. Tiens. C'est bizarre. C'est dommage qu'on ne peut pas les... D'ouvrir les raccourcis clavier. Pourtant, ça serait bien. Bon. Moi, il ne veut pas. OK. Donc, on sait qu'ici, ça marche. CTRL-Alt-C. Voilà. J'ai mis un raccourci clavier. Donc, automatiquement, vous voyez, si c'est déjà utilisé. Par exemple, ici, si je fais CTRL-V. Vous voyez. Si je clique là. C'est tout à l'heure, c'est ce que j'ai fait. Au lieu de faire annuler, j'ai cliqué là. Il m'a bien mis mon CTRL-V où j'ai demandé. Mais il m'annule le collé de l'autre côté. Donc, ça ne sert à rien. Donc, je fais annuler. Voilà. OK. Donc, voilà, pour les raccourcis clavier. Donc, ici, vous avez les raccourcis clavier aussi. Vous voyez, outil rectangle, le R. Simple à retenir. Ellipse, le E. L'assaut, là, c'est le F. Donc, voilà. Certains sont faciles à retenir. Bon, moi, pour les tutos, c'est rare que je vais utiliser les raccourcis clavier. Parce que je préfère directement cliquer sur ce que j'ai besoin ici. Parce qu'il y a quand même des étrangers, enfin, étrangers à la France, qui sont anglais, allemands, polonais, enfin, ce qu'on veut. Des fois, ils peuvent regarder les tutos. Et puis, si je prends les raccourcis clavier, il sera pénalisé, en fin de compte. Donc, pour lui, il sera plus facile de suivre les tutos en cliquant surtout sur ce qu'on demande. Ça évitera à lui de chercher merde sur quoi il a demandé. Voilà. OK. Donc, c'est pour ça, un raccourcis clavier, j'évite. Bon, à part le CTRL-Z. Il est assez connu. Et puis, ça se voit direct si je fais un CTRL-Z. Voilà. Tout simplement. OK. Donc, merci à vous d'avoir suivi ce tuto. Et puis, sur le prochain tuto, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Par contre, si j'y pense pour le prochain tuto, l'option outils, il va se trouver là. Là, il ne veut pas, mais il va y aller. Comme ça, ici, vous voyez, parce que ici, j'ai quand même une fenêtre assez large. Ça me réduit quand même pas mal ma vue ici. Donc, du coup, j'ai pouvoir, ici, vous voyez, tac, 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 tac. Bien vu. Remets-toi bien, s'il te plaît. Ah. Voilà. Je vais aller un peu trop loin. Donc, vous voyez, je récupère... On va arrêter là. Je récupère quand même pas mal de vues. Vous voyez, au lieu d'être comme ça, vous voyez, je récupère quand même l'équivalent... je récupère une partie comme ça. Donc, c'est pour ça, celui-là, l'option d'outils, je vais le mettre là. Comme ici, on trouve les brosses dégradées, les motifs. Donc, là, c'est pareil. Si je mets celui-ci ici, si je prends ici mon pinceau, automatiquement, l'option d'outils va se mettre là. Et puis, j'aurai quand même ici mes brosses. Donc, voilà. OK. Donc, merci à vous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada